Marc et Sophie Un anniversaire, un album de BD Une maquette de corsaire marquée très occupée On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents Des copains malheureux et Sophie rit tout le temps L'envie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui Quelque chose de nous, de soleil et jour de pluie Marc et Sophie ont lancé comme un défi Amour tendresse, carré fantaisie Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis Leurs animaux et toute la compagnie Marc et Sophie 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 Pour chaque chose, il y a des tétons, là, aussi. Euh... C'est chaud, ça. Qu'est-ce que j'ai senti? Ah, le café. Sainte-Sophie, aide-moi. C'est pas vrai. Bon, je suis bon pour... en instantané. Qu'est-ce que j'ai fait en instantané? Euh... Allez, allez, allez. Pour profiter une tasse. Je sais pas quoi, il y a plus une tasse propre, ici. Ah, ben voilà. Ça va bien qu'il y a une petite tasse de sucre. Eh, ça commence bien. Ah, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Oh ! Ah ! Non, 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 non. On prend une nouvelle tasse, maintenant. C'est pas vrai, ça. Chéri, il faut que tu te décides à faire la vaisselle. Bonne intuition, Matof. Eh, bah, allons-y. Qu'est-ce que tu veux que tu veux faire ça, Max? Bon, allez, j'abandonne, 14 à 0. Les tâches battent le pantalon, j'achète l'éponge. Je peux pas aller travailler comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Non, mais c'est pas vrai. Non, j'ai plus une seule chemise. C'était la dernière, mon amour. La table a repassé, t'attends. Allez, viens, toi. La table a repassé, nous attends. Et qui a parlé des objets inanimés? Comment ça s'ouvre, ça? Aïe! Si tu te trouves saumon, c'est que t'as oublié d'aller chez le réparateur chercher le fer. Oh, non, mais ma vie est un enfer. Tant que je déjeune, au moins que je déjeune, le beurre. Mais je t'ai pas du beurre. Même le lait et vache avec moi aujourd'hui, je déteste cette cuisine. Je suis sûr qu'il y a des petits malins qui pensaient que j'en trouverais pas un. Docteur Guigny? Stéphanie, à cette heure-là, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Ben oui, oui, j'arrive. Oh, peut-être un ventredi 13, c'est pas possible. Ben qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez changé de fuseau horaire? Ben non, c'est le même qu'hier. Je me suis pas changée. Je suis pas rentrée chez moi. Euh, non, non, je parlais pas de vos vêtements. Je veux dire, vous êtes tombée du nid? Oh là là, m'en parlez pas. J'ai même pas dormi. Alors, le séminaire de votre femme, ça se passe bien? Oh oui, oui, très très bien. C'est plutôt pour moi que ça irait mal. Et là, je prépare du café, vous en voulez? Ah oui? Ben, vous allez m'aider. Je vais laver deux tasses, vous les essuyez. D'accord. Un torchon propre. Alors, cette nuit blanche? Oh là là, j'ai été à un concert de... Touche pas à mes pattes. Ben, c'était hier? Oh, ben alors, moi, je voulais y aller aussi, mais j'ai pas pu mettre la main sur mes invitations. Oh, ben, oh là là, c'était super. Les chiens enragés ont joué comme des fous. Puis après, ils ont tapé le bœuf. Ah, pauvre bête. Oh là là, vous êtes pas dans le coup, docteur. Ça veut dire improviser entre musiciens. Ah, bon? Ah, ben, vous me rassurez, là. Eh ben, j'ai bien fait de détourner les invitations pour moi. Ah, attention, détournement d'invitations, ça peut être étonnant. Au fait, docteur, je vous ai apporté des croissants. Oh, c'est gentil, ça. En plus, il sent bien chaud. Oui, alors le producteur, eh ben, il m'a engagée pour faire un disque. Ah bon? Comment a-t-il découvert votre talent? Ben, quand je suis montée sur scène, j'ai chanté leur fameux tube. Oh là là, c'était vraiment super. Ah bon? En plus, ils m'ont accompagnée. Oh! Regardez. Sur la route des vacances, sur la route des vacances, j'ai ramassé un pauvre chien abandonné. Bamba pour les matous, bamba pour les toutous. Oh! Ah, bravo. Ah, c'est très, très bien. Je comprends le producteur, hein? Oh là là, un disque, c'est mon rêve. Oui? Mais seulement, il y a beaucoup de travail. Ah oui, 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 ça, oui, il y a beaucoup de travail. Deux heures et deux heures studio. Oui. Enfin, vous avez le temps, vous êtes jeune. Oh ben, le temps, pas vraiment. Encore si c'était à Paris. Mais lui, il voit international. Ah! Oui. Alors, il voudrait qu'on répète chez lui ce week-end à la campagne. À la campagne? Oui. Il voudrait qu'on s'isole pour mieux travailler. Puis après, on ira enregistrer à Londres. Ben, les dents, il a l'air de connaître la musique, votre producteur, là. Un petit conseil entre les mediciens. Allez-y avec une tenue sportive. Décidément, vous n'êtes pas branché, docteur. Ah, mon style, c'est Madonna, ça se voit tout de suite, non? Non, là, c'est vous qui n'y êtes pas. Je vous dis ça pour le cas où vous auriez à partir en courant. Elle dit, vous me prenez pour une gamine. C'était un plan de râques, j'aurais vu tout de suite, non? Hum. Et puis, de toute façon, c'est tout le contraire. Hum? Il s'est confié à moi. C'est un homme blessé. Ouais. Depuis que sa femme l'a quitté, le fils, elle n'intéresse plus. Non. Il n'y a qu'une chose qui le passionne, c'est de découvrir des jeunes talents. Non, oui. Un strip-poker à sens unique, en quelque sorte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait que je parte à midi, à cause des embouteillages. Ah, oui. Ah, oui, je commence à comprendre les croissants, là, hein? Ah, ben, c'est d'accord pour Mélis, allez. Merci, non. On a peut-être dû réfléchir avant de dire oui. Toujours débordé? Bonjour, madame Oulina. Vous n'auriez pas vu Fifi, des fois? Il a encore fait une fugue. J'ai que des soucis avec lui. Il est tellement indépendant. Il ne serait pas chez vous. Le voilà. Alors, Fifi, t'es venue me dire un petit bonjour? Ah, dis donc, qu'ils deviennent bien gras, hein? On va bientôt pouvoir les manger. Taisez-vous, misérable. Vous allez le traumatiser. Ah, assassin! Touche pas mes pattes. Lola, j'ai complètement vu le rendez-vous. Bon, il vaut mieux que je me sauve, hein? Docteur, je m'en vais, là, il n'y a plus personne. Merci encore, à lundi. À lundi. Vous n'avez pas honte? Polluer des escargots sans défonce? Oh, mais je ne savais pas que vous aviez un élevage. Le docteur vous attend. Merci, Stéphanie. Bonjour, c'est gentil. Vous n'allez pas laisser votre pétrolette ici, hein? Ce n'est pas le parking privé du docteur Higuini. Parce qu'ils sont chauds. Oh, mais tu m'as l'air bien vif, toi. Où tu t'en vas comme ça? Ben, lui, c'est Fifi. Mais il est sans arrêt en train de fuguer. Ils ont des noms. C'est charmant. Vous ne seriez pas en train d'essayer de m'amadouer, vous? On ne me la fait pas au sentiment, vous savez. Et puis, pourquoi vous voulez voir le docteur Higuini? Vous n'avez pas d'animal? L'école porteur ici, c'est interdit. Ah, évidemment. Évidemment, si vous continuez à l'appeler Gaston, ça va faire bizarre. Mais je le suis formel. Votre rat, c'est une rat, monsieur. Ça y est, au revoir. Bonjour, madame Molina. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Oui? Alors, pas trop dur, l'avis de garçon? Eh, nous, on se... Oh, à propos. Si, vous pourriez me porter quelques vêtements au pressing d'urgence? Il n'y a qu'à demander, hein? Mais j'aimerais bien que votre clientèle respecte les parties communes. Alors, si madame veut bien aller faire goûter ailleurs son cheval de fer... Ça me tournera beaucoup que madame soit venue pour moi. Je suis vétérinaire, pas mécanicien. Docteur, je suis Anne Leloup. Leloup? Ah, dans ce cas-là, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. L'agneau, c'est pas moi. Je suis pas du genre, je plie les chines et le rompant, hein. Faut pas me raconter des pharens. Bon, mademoiselle Stéphanie, votre déléguée, elle vous a bien parlé de moi. Et de... Touche pas à mes pattes. Touche pas. Ah, le bœuf! Le loup, le bœuf, c'est pas une passe-cour ici, hein? Alors, au nom de la copropriété, dégagez votre tracteur! Ah oui, bouleversant, pauvre bête. Je savais que vous ne seriez pas insensible. Tenez, regardez ce groupe-là. Ah là là, oui, on se sent impuissante dans de telles images. Qu'est-ce que je voudrais vous montrer? Non, rien, rien, c'est à nous. J'en ai vu suffisamment, je... Mais, que pouvons-nous faire? L'amour, docteur. Seul l'amour des animaux peut nous faire agir. Arrêtons cette barbarie. J'ai pas soin de vous. Oui, c'est-à-dire, je suis marié, j'ai mon cabinet, j'ai pas tellement de temps disponible. Mais je vous demande pas de tout abandonner. Simplement, quelques heures de temps en temps. Bon, il me paraît difficile de s'investir à moitié dans un combat comme celui-ci. Oh, dit oui. Je prendrai tout ce que vous donnerez. Je... je ferai ce que je pourrai. Pour tous les animaux en détresse. Merci, docteur. Il n'y a rien. Allô? 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 Qu'est-ce que c'est, ça? Oui, oui, oui. Qui c'est qui réveille les gens à 4h? Vous êtes prêts pour le baptême du feu? Quoi? Je peux rentrer. Votre femme rentre quand? De... de... dimanche. Vous consultez à samedi? Non, non. Formidable. On va être tranquilles. Entrez. Allez. Allez, allez, allez. Allez. Voilà. Allez. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes bien matinale? Oui, oui. Mais c'est à cause de mon pensionnaire. Vous travaillez le samedi, maintenant? Non, non, mais je... Je l'ai en observation pour le week-end. Allez. Là. Ça va se compliquer, la concierge est le bout. Il n'y a plus que 5 pour le pipi. Oui. Vous croyez que la concierge est allée chercher les journaux? Je ne sais pas, je n'ai pas vu les vrais. Pourquoi ça a une importance? Ah oui, mes assistantes, Coco et Nini, ont prévenu la presse. On va avoir la une. C'est la chasse à con la plus célèbre de l'année. Tout le grattaillé combien? Vous avez prévenu la presse? Ah. Vous allez me mettre dans une galère, vous. Mais Marc, pour que notre action soit efficace, il faut frapper fort. Provoquer le scandale. Amelter l'opinion publique. Allez. Allez, viens faire pipi, toi, tu y es pour rien. La prochaine fois, qu'il n'appelle ça. Allez, deux petits. Allez, deux petits. Encore? Mais qu'est-ce qu'il a, votre toutou? Oh, mais dites-moi, regardez, c'est pas Fifi qui vous fait une fugue, là? Oh, tu veux finir en amuse-gueule pour chiens? On savait quoi que vous faites garderie le week-end? Ils ont que le samedi pour se balader dans la cour. Allez, viens, mon Fifi, viens. Madame Molinard, voilà les canins. Voilà, tout ou à sortir, pas moyen de dormir. Mais c'est pas vrai. Elle a de l'incontinence, votre chienne. Ah, c'est pas une chienne, c'est un chien. Permettez, je suis pas vétérinaire, mais je sais voir la différence. Ah oui? Ça, alors. Ah ben, pourtant, j'aurais juré. Ah ben. Vous êtes sûr que c'est le même? Ah ben, écoutez, je vais pas lâcher la laisse. Ah ben, décidément, ça tourne pas rond ce matin. Ah bon? J'ai cru entendre le livreur de journaux. Tiens, ben, que je te l'ai cassé. La célèbre chasse à cour du compte de chassement n'aura pas lieu. La passionnariat de touche pas, mais pas de frappe encore. Bon, alors, voyons plus loin. Anne Leloup échappe au filet tendu par la police. L'envoiture banalisée devant la planque, c'était un peu gros. Tout de même, on les a bien eus. Parce que pour le coup du zoo de Vincennes, on avait été donnés. Heureusement qu'hier, on a pu s'échapper et se rabattre sur vous. Vous avez déjà eu affaire à la justice? Ah ben oui, plusieurs fois. C'est normal, on prend des risques. Et, enfin, c'est pour ma documentation, le coup du zoo, c'était quoi? Deux éléphants. Deux éléphants. Ah ben, heureusement qu'on se connaissait pas encore à l'époque. C'est la police. Euh, non, non, pas de panique. C'est... c'était une urgence. Non, 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 je ne suis pas de garde. Bon, un ami, alors. Impossible, j'attends personne. Bon, alors là, ça devient suspect. Bon, écoutez, envisageons de plaire. J'ai été très heureuse de faire votre connaissance et de combattre avec vous. Et je vous remercie infiniment. Venez les chefs, ils vont vous défoncer la porte. Ouais, je travaille, je ne ferai plus que ça. Venez les chefs. Allez, allez, allez. Oui, voilà, voilà, voilà. Docteur Guigny. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Stéphanie. C'est moi, Stéphanie. Stéphanie, mais qu'est-ce qui vous arrive? Donnez-moi 500 francs, s'il vous plaît. Je vous expliquerai. Mais bon, ça, ça revient cher, vos week-ends de la campagne, vous. Merci. Au revoir, monsieur. Merci. Et bien, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous aviez raison. Quels salauds. J'aurais mieux fait de vous écouter. Ah là là. Traverser un champ de betterave à 4 heures du matin pour trouver un taxi en plus. Voilà. C'est pas de la tarte. Ah oui, surtout équipé pour la campagne, comme vous voulez. Mais quoi vous imaginez, docteur? Ce genre de type me dégoûte. À peine leur femme a le de tourner, ils sautent sur une autre. Je comprends pas, là. Hier, vous m'avez dit que sa femme l'avait quittée? Ben non. Justement, pas du tout. Toutes ces affaires étaient chez elle. En fait, sa femme était partie en voyage pour une semaine, quoi. Ah oui. Ah ben, ça, c'est le coup classique, ça. Bref, le disque, c'est foutu. En plus, j'ai perdu mon sac. Oui. Mes chaussures. Je suis toute dégoûteante. Bonjour, mon thème. Ah oui? Ah ben, vous aussi, vous trompez votre femme? Comment? Mais non, mais non, c'est pas une voyant. Non, non, je vais vous expliquer. Nous sommes là pour sauver les chiens. Nous voulons sauver les cerfs. Les, euh, les cerfs. Eh ben, vous raconterez ça à votre mère, non? Oh, ma mère? Oh, alors là, ça va rien arranger du tout. Vous êtes gentille. Bon, retournez dans le living. Stéphanie, si jamais elle vous demande quoi que ce soit, vous dites que vous êtes venu travailler. Merci. Oh, bonjour, Madame Rigny. Stéphanie? Ben, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je travaille. Euh, samedi? Oh, maman, ça me semble bien avoir entendu ta voix. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Tu travailles trop? Non. En fait, je suis revenue. Si j'avais su que ta femme t'abandonnée pour un séminariste, j'aurais annulé mon voyage. Non, non, pas un séminariste, un séminaire, non. Non, mais une femme, de toute façon, elle est faite pour rester à la maison. Stéphanie, rentrez chez vous. Toi, Marc, soigne tes matous. Tes toutous, maman, son cul pour le tout. Attends, attends, maman, laisse tomber. Oh là là, je préfère pas rester ici. Le plus dur de temps, c'est d'aérer tout ça. Ah non, 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 surtout pas parce que je... Je... J'ai mal à la gorge. Je vais me faire une drogue. Ah bon? Ah, tu rigoles? Et l'alcool pour la gorge? Ah, je vais te préparer à dîner, puis je vais mettre un peu d'ordre ici. Ah, pas du mus. Non, 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 on va aller au restaurant. Tiens, j'ai l'italien, t'aimes bien l'italien. Tu as vu un peu comment il fait les pâtes? Non, non, tu vas descendre me faire quelques courses, et puis maman va te préparer un beau petit gueuleton. Oh, non, non, je veux pas t'ennuyer. Non, 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 tu m'ennuies pas. Tu es malade, on va rester ici. Je vais bien trouver quelques pâtes pour te faire une petite soupe courte. Mais d'abord, je vais me mettre à l'aise. Je vais enlever ma veste neuve. Je vais la mettre sur ton riz. Non, 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 pas dans la chambre. Dis-donc, mais tu es bizarre, aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu me caches? Eh? Eh bien, rien, rien. Quand j'étais petite et que tu me disais comme ça, rien, sur ce ton, il y avait de la fessée dans l'air. Allez, vivez, laissez-moi passer. Finalement, je crois que je vais garder ma veste. Je crois qu'il est temps de retourner dans vos bois, mademoiselle Leloup, des chasseurs à riz. Dans notre première action, vous avez été formidables. À une prochaine fois, camarade. Je pars pour la cuisine. OK. Au revoir. Et voilà où je suis. Et en pleine forme. Mes petits, mes petits. Non, comme c'est romain-mesque. Soyez les bienfaits. Monsieur, je n'ai pas le moindre plaisir à être chez vous. Votre conduite est inqualifiable. Je saurais donner la suite à cette affaire qui convient. Dites, monsieur le comte, c'était d'accord comme ça. Vous reprenez votre motte, mais vous laissez mon petit tranquille. Mais c'est vrai, Charles, vous aviez donné votre parole. Mais enfin, ma chère, ces gens ont saboté notre chasse à cour. Écoutez, Charles, voici dix ans que je me tais. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que votre chasse à cour est ridicule et barbare. Et que vous invitez me barbe. Je remercie ces jeunes gens de m'avoir évité cette corvée annuelle. Enfin, Adélaïde... Mais il n'y a pas de même chasse. Prenez vos chiens et rentrons. Au revoir, docteur. Au revoir. Dites à cette charmante jeune femme que nous ne lui en voulons pas du tout d'avoir bousculé nos traditions. Je lui ferai la commission. Allez, les chiens. Ça va vous plaisir. Allez, les chiens. Allez, les chiens. Allez. 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 Allez, venez. Allez, venez. Alors, 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 17h50, Orly West, 17h50, Orly West, 17h70. Oui, ça va, j'ai tout. Bonjour. Bonjour. Allez, rentrez vite, vite, vite. Voilà. Bon, alors, je vous les laisse jusqu'à 16h30. Oui, j'ai rendez-vous avec un journaliste. Vous voyez déjà le titre ? Touche pas à mes pattes encore frappées. Le tir, c'est non, a pas lieu. Allez, vous voyez, c'est vrai. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi. Amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis. Leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi. Marc et Sophie. 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 Merci.